Après une nuit en bord de mer à Sûr, aux imposantes demeures blanches, direction le marché aux poissons. Comme tous les souks omanais de viande et poisson, il est d'une remarquable propreté. C'est un tonneau de qualité, mais c'est un bébé. Parfois, il y a 100, 10, 109 kilogrammes. Bienvenue à l'Omane, bienvenue ! Plaque tournante du commerce des esclaves jusqu'en 1822, Sur est encore le plus important port traditionnel d'Omane. Les chantiers de construction de Do ou Boutre ont fait la renommée de la région. Le bois était et est importé d'Inde et d'Afrique orientale. Nous visitons le dernier chantier naval. Aujourd'hui, tous les ouvriers sont indiens. Les charpentiers n'utilisent aucun plan, sculptant proue et poupe, avec des outils très simples, même si un outillage électrique a fait son apparition depuis peu. Il faut compter 5 à 6 mois pour qu'une demi-douzaine d'ouvriers puissent achever un navire qui coûtera entre 20 et 50 mille euros. Ces embarcations ont fait la célébrité de la ville au premier millénaire. Le calfatage se fait toujours à la graisse de requins et au plâtre. Pour accéder à Al Haïja, nous empruntons le premier pont suspendu du pays construit en 2010. Un petit fortin domine le village blanchi à la Chaux. Le quartier est composé de quelques luxueuses villas aux portes uniques. Le long du littoral, les moins fortunes sont de l'Université de la Chaux. n'est peut-être élèves chèvres et volailles. En fin de journée, nous nous dirigeons vers Ras Alade, à la pointe orientale du sultanat, à la jonction du golfe d'Oman et de la mer d'Arabie. Halte sympathique en bord de mer, dans une région où viennent pondre chaque année 30 000 tortues, dont des tortues vertes d'un poids de 120 à 150 kg. Chaque femelle ponte une centaine d'œufs qui éclosent au bout de 100 jours. C'est dans la réserve ultra protégée de race Alzins que nous irons observer la nuit tombée et sans appareil photo, ces animaux énormes en train de pondre. C'est ici qu'un pêcheur nous montre des bébés justes et clos avant de les remettre à l'eau. 200 km de littoral nous sépare de Mascate. A Calate, fondée par les Perses vers le 2e siècle, subsistent les ruines du mausolée de Bibi Mariam, une sainte femme. Quelques heures idylliques au cœur du Wadi Shab et sa nature sauvage. Au bord de ces superbes vasques d'eau vert émeraude, nous aimons nous rappeler qu'Oman, ouvert depuis peu sur l'extérieur, est vraiment une destination authentique. Un pays qui a réussi à concilier modernité et tradition sociale et à ancrer dans le présent une culture que ses habitants assument avec fierté. Décollage à destination de Dubaï, le premier des Émirats.